Dans les jeux vidéo, The Beginner's Guide et The Stanley Parable pourraient être considérés comme des jeux d'auteurs un peu de la même façon que certains films sont considérés comme étant du cinéma d'auteur. David Rieden a créé l'un comme l'autre et est associé à chaque étape de la création. Ce sont des jeux qui sont très particuliers, des jeux qui sont expérimentaux. Dans le cas de The Beginner's Guide, la narration est omniprésente. C'est un jeu qui est très linéaire, qui ressemble beaucoup à un roman divisé en chapitres. C'est un métacommentaire sur lui-même, une critique du médium. C'est interactif, très expérimental, très vraisemblable. Étrangement, c'est un jeu vidéo qui se veut ancré dans la réalité et c'est difficile de voir où commence la fiction et où est-ce qu'elle se termine. Finalement, c'est un jeu vidéo qui offre beaucoup de vulnérabilité de la part de son créateur, ce qui est très rare dans le domaine. Il nous faut faire une distinction entre les mots code et langage dans le cadre cinématographique et vidéoludique. Bon, lorsqu'on parle d'un code cinématographique, on parle d'un système d'élan filmique sans lequel le film n'est pas compréhensible. Alors, le public, s'il n'est pas familier avec certaines techniques de montage, qu'est-ce que la musique extra-diégétique, comment interpréter la narration ou le cadrage, il ne pourra pas forcément comprendre le film. De la même manière, dans le monde vidéoludique, il y a certains codes qui reviennent encore et encore et qui deviennent des moyens d'interpréter l'univers de jeu qui augmente la jouabilité de l'environnement. Un bon exemple de ça, c'est dans la légende de Zelda. Il y a un motif qui revient encore et encore, celui du mur craqué sur lequel on peut envoyer une bombe. Alors, si on ne sait pas qu'il faut envoyer une bombe sur les murs dans lesquels il y a une craque, on ne trouvera jamais les espaces qui sont cachés derrière le mur qui deviennent ouverts lorsqu'on lance une bombe sur le mur. La présence de messages d'informations à l'écran ou audio qui ne font pas partie du jeu sont d'autres codes vidéoludiques, tout comme des informations par rapport au jeu qui proviennent de la concentration d'ennemis, par exemple dans les jeux vidéo de combat. Plus les ennemis sont puissants et plus ils sont nombreux, plus on se dit qu'on est dans la bonne direction. C'est une forme de code vidéoludique. Pour ce qui est du langage cinéographique ou vidéoludique, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'apparition de ce sens littéraire et interprétatif dérivé de l'analyse de ces codes. Un bon exemple, dans le langage cinématographique, c'est la préfiguration. Je ne sais pas si vous avez vu le nouveau Dune de Denis Villeneuve, mais lorsque le mot oppresseur est dit, on coupe la caméra du désert d'Arrakis à Paul préfigurant qu'il devient un monstre plutôt qu'un héros. Les éléments de mise en scène et la symbolique sont d'autres formes de langage cinématographique et on trouve tout ça dans le jeu vidéo parce que c'est un langage qui est visuel, c'est un langage qui est audio. Pour ce qui est du langage vidéoludique, c'est quelque chose un peu plus rare, c'est la création encore une fois d'un sens littéraire ou interprétatif à partir de ces éléments vidéoludiques. Une analyse des espaces, des frontières, les études narratives qu'on trouve également dans le langage cinématographique et on pourrait aussi chercher la relation entre la thématique et la jouabilité. Un exemple de cela étant le jeu Dark Souls dans lequel on ne peut pas vraiment accomplir le jeu au complet tant qu'on n'a pas tué tous les personnages de Dark Souls, incluant nos alliés. Donc la thématique de l'âme noire, de cet existentialisme et de cette solitude n'est pas explorée pleinement. Tant qu'on n'a pas fini le jeu, pour finir le jeu il faut tuer tout le monde. Ce sont de bons exemples de langage vidéoludique, donc d'un lien entre la jouabilité et cette fois-ci un thème. Nous on parle de The Beginner's Guide de David Reardon qui est un jeu, comme je l'ai tout à l'heure, expérimental. C'est un jeu qui est séparé en courtes sections qui sont pliées des chapitres et dans lequel le narrateur qui s'appelle David Reardon, qui ne faut pas confondre avec le créateur du jeu David Reardon, le narrateur est un personnage fictif qui se donne beaucoup de mal pour être vraisemblable. Alors ce David Reardon nous parlait d'une série de jeux vidéo très très courts, donc une anthologie, et ces jeux vidéo ont été créés par Koda, un ami du créateur, du narrateur David Reardon, qui est également de ce qu'on en sait fictif. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui veulent croire que l'histoire de The Beginner's Guide est une histoire réelle, c'est en fait une fiction. Le but de David en créant cette anthologie, c'est d'étudier le caractère de Koda lui-même, donc d'étudier le créateur à partir de sa création. Le chapitre qui m'intéresse, parce qu'encore une fois 15 minutes c'est court, c'est le chapitre 10, un jeu qui s'appelle House, et c'est un jeu de ménage. On commence ici, dans le jeu, derrière nous il y a une porte, nous sommes à l'extérieur dans le froid, il y a du vent au niveau sonore, une porte rouge au sommet, et une maison entre les deux. En entrant dans la maison, on commence à interagir avec un personnage, et on commence à faire le ménage. Donc le personnage nous pose quelques questions, on peut lui répondre, vous voyez s'il y a des réponses possibles, et on se promène dans la maison en faisant le ménage, et quand on a le dos tourné, les tâches qu'on fait se remettent à zéro. Donc on fait le lit, par exemple, et on redresse le tapis, et quelques minutes plus tard, on revient et l'idée est défait et on recommence. L'interprétation que nous donne David, le narrateur, de ce jeu vidéo, c'est que c'est un moment de réflexion entre un moment traumatique et une révélation. Donc c'est un moment d'introspection dans lequel on peut se retirer du monde dans un cadre domestique, et créer un sens, digérer l'expérience avant de créer quelque chose qui a du sens. Le jeu vidéo que nous présente David, il finit assez abruptement. La musique s'arrête, les vitres disparaissent, la porte s'ouvre et derrière on y trouve. Un symbole qui est un motif récurrent du jeu vidéo de Beginner's Guide, on y trouve un lampadaire qui signifie le moment de révélation selon David. Structurellement, nous étions à l'extérieur, dans le froid, après une expérience traumatique. Nous sommes allés à l'intérieur, nous avons eu un moment d'introspection, nous avons été rejetés à l'extérieur dans le monde et nous avons eu une révélation. Toutefois, dans le chapitre 16, qui s'appelle The Tower, la phrase suivante est dite par le narrateur. Et pour être franc, ce n'est pas le premier jeu que j'ai dû modifier. Par exemple, le jeu de ménage n'avait pas de fin. C'était une boucle infinie et j'ai dû la terminer pour que le jeu puisse finir. Alors, dans The Beginner's Guide, le jeu House a deux interprétations différentes qui coexistent. Celle qui nous est montrée par David et celle qu'on sait qui a été faite par le fictif Coda. Donc, deux interprétations existent de concert. Dans le jeu original, celui que Coda nous aurait présenté s'il existait, l'interprétation à faire serait très différente de celle modifiée par David. Alors, dans le jeu modifié par David, celui que vous pouvez voir à droite ici, il y a un mouvement vers une résolution. Le jeu s'accomplit et se termine de lui-même lorsqu'on passe une porte. La domesticité est un moment de contemplation entre deux choses. Alors que pour interpréter le jeu de Coda, l'angle que je trouverais le plus utile, c'est un angle qui nous est apporté par Suzanne Freyman, qui s'appelle Shelter Writing, ou l'écriture du refuge. Dans lequel Freyman nous annonce que selon elle, le moment pendant lequel un personnage dans une œuvre fait le ménage, s'occupe de créer un espace pour elle ou elle-même. Ce n'est pas un moment d'entre-deux, ce n'est pas un développement de personnage, c'est sa propre action, et ça nous indique beaucoup de choses sur la relation entre le personnage et l'environnement. Et c'est son propre arc narratif. Ce n'est pas besoin d'être mis entre deux choses. C'est valable en tant que style littéraire en soi. On trouve aussi une tension constante dans le jeu original parce qu'il y a un potentiel qui est inachevable. On voit la porte rouge de plusieurs pièces de la maison que l'on nettoie. Et au niveau des codes vidéoludiques, une porte rouge illuminée en hauteur est un signe très clair d'avancement, d'avancement qui n'est pas possible. Alors l'événement en cours devient la domesticité qui n'est pas transitoire, mais continue. La première version, on la voyait ici, la nouvelle est très différente. On passe du froid à l'intérieur chaud. De là, on a une introspection qui est continuelle et une tension envers une révélation qui n'arrive pas. La domesticité est infinie plutôt que limitée. Et le seul moyen de finir le jeu, c'est de le quitter. Il n'y a pas de finalité pré-faite dans le domestique. Il faut la créer nous-mêmes en sortant. La grande question, c'est pourquoi modifier House? Pourquoi est-ce que le personnage de Davy prendrait le temps, l'énergie de nous présenter un jeu qui n'aimait pas le vrai jeu alors que son but, c'est de comprendre Coda? Alors qu'il ne le comprend pas du tout. Il va plutôt essayer de créer sa propre interprétation, de projeter quelque chose sur Coda plutôt qu'essayer de lire ce personnage. On peut comprendre pourquoi Davy défait le jeu original en regardant la relation qu'un joueur qui ne cherche pas à comprendre, mais plutôt à expériencer le jeu vidéo de manière traditionnelle aurait comme réaction. Alors House est incompatible avec l'idée qu'on se fait d'un jeu vidéo parce que, pour commencer, l'espace de jeu se retrouve réduit plutôt qu'augmenté. La plupart des jeux vidéo commencent avec un espace qui est petit, refermé, et doucement, de nouvelles zones s'y ajoutent. C'est là le code normatif. Et là, on a la tendance inverse dans House. La progression est tout également impossible alors que la progression est souvent considérée comme étant le but premier du jeu vidéo, d'aller à la phase suivante, d'aller à l'image, soit à la scène suivante, à la mission suivante. Et là, on a une promesse de progression qui nous est coupée. Alors, le jeu House ne dit rien que Davy puisse accepter en tant que joueur. Le jeu le frustre en contredisant son propre langage vidéoludique alors que Coda crée du sens à partir de cette tension, crée du sens à partir d'un bris d'un langage vidéoludique, d'un code vidéoludique habituel. Encore une fois, c'est un sens littéraire et interprétatif qui est créé, ce qui ne fonctionne pas pour Davy qui cherche à jouer le jeu de manière normative. Alors, bien sûr, comme il a entre les mains les codes sources, il altère le jeu et cherche à créer une histoire qui est visible pour lui-même, une histoire qui fait partie de son propre régime de réalité, comme le dirait Foucault, ou son propre régime épistémique. Il veut créer un savoir tel qu'il peut lui-même l'expériencer. Et pour cela, ça signifie modifier House et le dénaturer complètement pour qu'il signifie l'inverse de ce qu'il voudrait dire normalement. Alors, pour finir, j'ai ici une petite citation. Je crois que c'est Kierkegaard qui disait que les jeux vidéo artistiques ne sont pas un problème à résoudre, mais une réalité à expériencer. Dans ce cas-ci, Davy cherche à résoudre un problème plutôt qu'à comprendre quelque chose qui lui est dit. Et je crois que c'était Roland Foucault ou Michel Barthes qui nous disaient que la fonction auteur est morte. Ils sont en plus intéressants dans le jeu The Beginner's Guide parce que c'est un des rares jeux auxquels j'ai eu la chance de jouer dans lequel la fonction auteur et l'auteur sont nommés. Généralement, l'auteur est non seulement absent du jeu vidéo, il n'est jamais mentionné. Quelques contre-exemples avec, par exemple, la série Civilisation de Sid Mayer. La série est nommée, elle a un auteur, elle a une fonction auteur. Même chose pour The Stanley Parable. Et The Beginner's Guide, c'est particulièrement intéressant de voir un jeu vidéo qui projette son propre auteur et le regarde. Donc, à la fin, The Beginner's Guide cherche à dire quelque chose d'extrêmement simple et même d'évident pour nous littéraires. Mais le médium par lequel il passe et le type de public à qui s'adresse le jeu fait en sorte que c'est un exercice particulièrement intéressant d'analyse et de critique, plutôt de métacritique du domaine du jeu vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !